Issyaku Koma et Melias Abdou Bouraïman sont les nouveaux présidents de Tengue et Iroko Toastmasters Club de Parakou. Ils ont prêté serment et s'engagent à promouvoir la vision de leurs clubs respectifs. Le mouvement Toastmasters c'est un mouvement qui est né pour le développement personnel. Pour être un leader, nous devons venir à Toastmasters. Au Bénin ici, nous avons plus d'une dizaine de clubs. Nous n'avons que deux au nord Bénin. Nous avons le club Iroko et le club Tengue. Respectivement, Tengue évolue en français pendant que Iroko va en anglais. Pour cette mandature, nous avons dit à travers notre plan d'action que nous voulons avoir un club remarquable de président. Et pour avoir ce club remarquable de président, nous devons travailler en étroite relation entre membres de bureau. Nous avons d'abord comme objectif d'amener tous les membres du club à surpasser la timidité dans le parler et à pouvoir parler de l'anglais de façon courante. C'est de multiplier les sessions de formation et après de les amener à inviter d'autres personnes qui vont se rejoindre à nous. Actuellement, notre club souffre d'un effectif un peu réduit. Mais nous, aujourd'hui, il faut faire un effort pour recruter. A cette session de passation de charges et de bilan de la mandature finissante, un membre du club a été consacré Toastmasters distingués. En matière de communication, pour le programme, c'est avoir présenté 40 discours, 10 discours de niveau de base et 30 autres discours de niveau spécifique appelés les discours de manuels avancés. Venir à une session Toastmasters, ce n'est pas comme aller dans une assemblée quelconque, mais c'est comme aller à l'école. Aller à l'école de la prise de parole en public, aller à l'école de l'écoute, aller à l'école de la gestion du temps et aller à l'école du leadership. Séances d'improvisation et d'évaluation, remise de certificats de reconnaissance à certains anciens membres et intronisation de deux nouveaux adhérents au club ont marqué également la cérémonie.